Bonjour chers amis, aujourd'hui on va parler de Club Deal, monter un Club Deal, démarrer, lancer un Club Deal. Pourquoi vous devriez peut-être le faire ? Quels sont les intérêts du Club Deal ? Est-ce que c'est véritablement une belle opportunité ? Je m'appelle Aurélien Schneider et aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc aborder ce sujet du Club Deal qui m'intéresse particulièrement. Première chose à comprendre pour bien comprendre ce business model, le Club Deal c'est quoi et pourquoi il y a un intérêt à monter vous, vous-même un Club Deal, à être fondateur d'un Club Deal. Tout simplement parce que ce monde capitalistique est regorge d'opportunités, mais encore faut-il pouvoir y accéder, les trouver. Et des gens sont prêts à payer relativement cher pour qu'on leur propose des opportunités. Le travail du Club Deal, le travail du fondateur du Club Deal, ça va être justement de trouver ses opportunités. Ça va être son principal travail, trouver des opportunités, aimer en relation, investisseurs et opportunités. Le principe du Club Deal, ça va donc être au centre d'un paradigme qui est d'un côté des deals. Alors les deals, on l'a déjà évoqué sur la chaîne, je vous invite à re-regarder les vidéos. Ça peut être trouver des bonnes bouteilles de vin, ça peut être trouver des montres, ça peut être trouver des nouvelles startups, ça peut être le fait de trouver des entreprises, ça peut être le fait de trouver des sites internet. C'est de trouver un besoin, un actif à acheter, un besoin d'investissement dans un actif. Et en parallèle, de mettre en relation cet actif avec des investisseurs qui vont pouvoir acheter cet actif. Et vous, en tant que fondateur du Club Deal, vous allez être au milieu. Donc vous allez avoir d'un côté les investisseurs, de l'autre côté les deals. Et vous amenez les deals et les investisseurs au même endroit. Et donc les investisseurs peuvent acheter ces actifs, peuvent acheter ces deals. Quel est l'intérêt ? Le premier intérêt pour le fondateur, évidemment, ça va être de pouvoir lancer un projet qui va être certainement d'une plus grande envergure. En effet, personne n'a les poches assez profondes pour pouvoir mener des projets qu'il va estimer ambitieux. À chaque fois, on va avoir besoin de financement. Alors les financements, ça peut être la banque, mais ça peut être aussi ce système d'investissement. Ce système d'investissement, il est donc assez intéressant. Si par exemple, vous vouliez acheter un hôtel. Un hôtel à 10 millions d'euros, par exemple, 5 millions d'euros. Eh bien, peut-être que le Club Deal, c'est quelque chose qui pourrait être adapté, corréler, par exemple, à une banque, à un investissement avec une banque. Vous pouvez également avoir l'intérêt pour monter votre entreprise, entreprise de société d'investissement qui ne vont pas avoir la même régulation que les fonds d'investissement. Ils vont avoir une réglementation qui va être différente. Et donc, cette réglementation est plus légère. Elle va nous permettre de pouvoir porter des projets. Autre intérêt, évidemment, il va être financier, puisque c'est toujours la règle des 2-20 qui va s'appliquer. Les 2-20, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous allez prendre 2% de frais de gestion sur les montants qui vont être levés, et après 20% sur les plus-values qui vont être générées. Imaginez, vous achetez un tableau à 300 000 euros, par exemple. Ce tableau, dans 5 ans, vaut 600 000 euros, par exemple. Eh bien, sur le montant de la plus-value, donc 300-600, ça fait 300 de plus-value, sur ces 300 plus-value, vous allez donc prendre 20%, donc 60 000 euros, qui vont vous revenir dans le cadre de ce fonds, de ce mini-fonds d'investissement qu'on appelle donc les Club Deal. Aujourd'hui, l'intérêt premier de lancer un Club Deal, c'est que l'investissement s'est lourdement démocratisé. Un petit peu comme la télé, où avant, on avait TF1, France 2, France 3, M6, La 5 et Canal+, au fur et à mesure du temps, de nouvelles chaînes se sont lancées, et puis avec l'essor, l'émergence des réseaux sociaux, eh bien, aujourd'hui, la télé ne capte plus autant de personnes qu'à l'époque, puisque les gens vont scroller sur TikTok, vont regarder des chaînes YouTube, ou vont être encore sur des reels sur Instagram. Et donc, le paysage s'est complètement éclaté. Et on est en train d'assister à exactement la même chose dans l'investissement. Avant, quand vous vouliez investir, vous deviez être investisseur, voire investisseur qualifié, c'est-à-dire pouvoir placer plus de 100 000 euros, et aller voir une banque, des banques d'affaires, et les bonnes opportunités étaient donc réservées à des personnes qui faisaient un petit peu partie du cercle, j'allais dire un petit peu de l'élite. Ce n'est pas une élite, mais quand même, il y avait un petit peu ce côté réseau, relations, et c'était ça qui était important. Au fur et à mesure du temps, l'investissement s'est démocratisé. La première chose qui a démocratisé l'investissement, ce sont les plateformes de crowdfunding. Ensuite, vous avez eu le bitcoin, toute la crypto. Et la jeune génération, la nouvelle génération, se rend bien compte qu'aujourd'hui, il est facile, entre guillemets, de placer de l'argent et éventuellement de gagner de l'argent en choisissant des bons moves, des bonnes actions. En parlant d'actions, évidemment, la bourse est totalement démocratisée aux Etats-Unis, et elle est en train de se démocratiser aujourd'hui en France, même si c'est quelque chose qui est lent. Dans tous les cas, aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'investissements alternatifs et vous pouvez, à votre niveau, être une source d'investissements alternatifs. Vous pouvez être, à votre niveau, une nouvelle opportunité pour ces gens qui ont du cash et qui cherchent à réinvestir. Il y a beaucoup de cash en France, les livrets sont pleins, le Covid a démontré que les gens avaient beaucoup d'argent, beaucoup d'épargne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit peu l'inflation, qu'on laisse courir, même si on essaie de la temporiser, parce qu'on sait que les gens ont quand même des bas de laine et qu'il est possible de taper dans leur portefeuille. Et pour faire face à cette inflation, la meilleure façon de faire, c'est d'investir. C'est d'investir dans des actifs qui vont suivre le cours de l'inflation, voire qui vont prendre beaucoup plus de valeur. L'immobilier en est un exemple, mais il y a beaucoup, beaucoup d'actifs qui sont résilients face à l'inflation. Et donc, tout ça, ce sont des arguments que vous pouvez amener dans le cadre de vos investissements, de vos club deal. Alors, comment on pourrait commencer ce club deal ? Moi, je vois les choses de la façon suivante et je vais vous présenter comment je fais pour monter un club deal. La première chose, c'est de trouver des deals, d'avoir des deals à disposition. Encore une fois, ça peut être plein, plein de choses, mais il faut que ce soit des choses dans lesquelles vous ou la personne associée à vous ou chez qui vous allez, il y ait une légitimité, il y ait une expertise. Vous n'allez pas acheter des bouteilles de vin comme ça à la volée, les mettre dans votre cave et puis dire, ben voilà, si vous voulez, vous pouvez acheter des bouteilles avec moi. Ça ne va pas marcher comme ça. Il va falloir être expert du domaine. Il va falloir avoir un système de sécurisation de ces bouteilles. Et vous avez des sociétés en ligne qui le font très, très bien. Je vous invite à aller les contacter si vous voulez aller dans ce domaine-là. Bon, vous allez pouvoir acheter des boîtes de Lego, mais encore faut-il connaître le cours des boîtes de Lego, tout ce qui va être collection, les teintes, bref, tout ce que j'ai déjà évoqué par le passé dans mes vidéos précédentes. Je vous invite à aller les voir et à vous abonner à la chaîne parce que je vais continuer à publier du contenu autour de ça. Une fois que vous avez repéré ces deals, ces actifs à acheter, à acquérir, vous allez, de l'autre côté, déjà en parler. Peut-être commencer par votre entourage. Si vous ne pouvez pas convaincre votre entourage, vous n'arriverez pas à convaincre des investisseurs plus importants. Donc déjà, commencer comme ça et peut-être le faire de la façon suivante en expliquant le projet que vous allez investir dans ces actifs et que vous cherchez des gens qui pourraient co-investir avec vous et d'en parler déjà à ce premier cercle très intime en fait qui vont être votre relation de connaissance. Et puis après, par la suite, vous pourrez continuer à en parler à d'autres personnes et élargir ce cercle. Évidemment, il y a des questions de réglementation. Vous n'avez pas le droit de faire de la publicité. Vous n'avez pas le droit de faire de démarchage commercial pour ces produits et vous devez respecter un nombre d'investisseurs à contacter. Il y a une certaine limite, etc. Je viendrai sur ces sujets plus précisément pendant la conférence que je vais organiser. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous y inscrire. Mais en tout cas, vous pouvez le lancer comme ça. Et puis, avoir les premières personnes. Vous montez votre véhicule d'investissement avec ces premières personnes en vous mettant d'accord sur évidemment le choix de l'actif. Donc, vous êtes décidé sur l'actif avant. Il n'y a pas un investissement et vous, vous décidez des actifs. Ça, ça ne marche pas. Sinon, on bascule justement dans la réglementation des fonds d'investissement pour rester dans la réglementation des clubs de deal. On va choisir le deal. Et puis, on va faire ce qu'on appelle du deal par deal. Et puis, on va peut-être... Il y a deux possibilités. C'est soit de monter un véhicule pour un deal, soit d'avoir un seul véhicule pour tous les deals. Mais à ce moment-là, il faut que les gens puissent décider ou non s'ils veulent s'investir dans les deals. Donc, c'est ce qu'on appelle du multi-asset. C'est quand même mieux de rester sur un véhicule au départ et de faire du deal par deal et de prendre des deals qui sont déjà assez importants, assez conséquents pour pouvoir en faire l'acquisition. Peut-être que vous êtes comme moi, par le passé, vous avez regretté de ne pas pouvoir faire un certain nombre de deals parce que vous vous êtes autolimité par le montant et les capitaux que vous pouviez investir. Ça a été mon cas. J'ai déjà expliqué par le passé que j'avais perdu de l'argent, mais des opportunités et donc de l'argent parce que je n'avais pas pu investir parce que les montants, les capitaux étaient trop importants, mais sur des deals qui étaient très intéressants. Et je m'en mors, je vous promets, encore aujourd'hui, beaucoup les doigts. Et donc, c'est pour ça que le Club Deal, il a cet intérêt, c'est de pouvoir rentrer sur ces projets qui sont des projets plus ambitieux avec plus d'envergure. En plus, je pense véritablement qu'on est sur le bon timing pour lancer ces sociétés-là parce qu'il y a des besoins d'investissement en capitaux. Les gens ont de plus en plus d'argent malgré la morosité, malgré les informations, etc. On a quand même beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'épargne et les gens ont envie d'investir, ont envie de se diversifier. L'explosion de tous ces investissements alternatifs le démontre bien. Voilà, chers amis, je vous invite à vous abonner, à regarder les vidéos sur la chaîne si ce sujet vous intéresse et évidemment à venir à cette conférence. On va parler du Club Deal, de monter des Club Deal et puis à la fin de la conférence, je proposerai à ceux qui le souhaitent de monter un petit groupe de personnes qui veulent monter des Club Deal ensemble. Voilà, c'est un programme qui s'appellera DealMaker, je vous donne déjà le nom. Et donc, on va pouvoir ensemble constituer ces deals et puis d'aller chercher de nouveaux deals et puis de pouvoir convaincre des investisseurs d'un côté, de l'autre. Je vous dis à bientôt. Ciao.